On est avec Loris Garcia qui vient de représenter sur l'hypone de Vincennes. C'était élan baroque, il n'a pas eu un parcours favorable. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer seulement sa dixième place ? Oui, exactement. De né au vent dans une course qui marche 10, 9. C'était trop compliqué pour lui. En plus, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il soit à l'aise sur la grande piste avec ses grandes salures. Mais bon, malgré tout, il fait une bonne valeur, mais c'était trop compliqué de né au vent. C'était difficile. Précédemment, il avait montré qu'il avait du gaz quand il venait derrière. La fois d'avant, dans une bonne course qu'on faisait à Borelli, je n'ai pas été chanceux. J'aurais été bien plus prêt, mais je n'ai jamais eu de passage. Pour l'instant, cette année, je ne suis pas mal inspiré ou on n'est pas chanceux. En tout cas, on ne va pas se mentir, c'est toujours plus facile de courir battu et de laisser une bonne impression que d'être dans la bagarre. C'est ça. Ils font souvent, quand on est malheureux, ils font toujours une belle impression. Enfin, régulièrement. Ici, il ne peut pas rêver de meilleur engagement, même s'il y a des 7 ans de qualité à affronter. On ne va pas se mentir. Oui, oui, oui. Au 25 mètres, il y a des bons chevaux. Du coup... Mais bon, après, c'est le plus risque de la cour. Je le préfère quand même à gauche. Mais bon, avec ces gains-là, trouver une course comme ça, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il a quand même le même niveau que celui qui lui avait permis de gagner à Feur ? Il marchait quand même 12-9, il battait Eagle Eye. Est-ce que c'est encore le même cheval ? Oui, à ce niveau-là, le cheval est super. Il est beau d'état, il est parfait. Mais bon, avec ces gains, il faut un minimum de réussite. On ne peut pas se permettre grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada